Il y a des matins où la grâce matlinée n'est pas une option. Il est 6h30. Tombé de son lit dans son costume sombre, Pierre, 20 ans, doit honorer une invitation qu'il ne peut pas décliner. Pierre, il y a des choses à pas oublier. C'est la convocation. Pierre et Dunia entament la dernière ligne droite d'un marathon, celui du concours d'entrée dans les grandes écoles de commerce. Deux ans de classe préparatoire au minimum pour en arriver là. Il passe ce matin l'oral de l'école supérieure de commerce de Grenoble, l'une des plus cotées de France. Les candidats sont désormais 3000 à se battre pour décrocher une des 700 places en première année. Et visiblement, ce n'est pas sur leur allure vestimentaire qu'ils vont pouvoir faire la différence pour intégrer l'école. Ce jour-là, Pierre doit passer trois épreuves, deux tests de langue et un entretien de motivation devant un jury de professionnels. Des chefs d'entreprise ou des cadres supérieurs auxquels Pierre rêve de ressembler. Vous avez vraiment envie d'y aller ? Ah oui, ah oui, ah oui, parce que c'est la meilleure que j'ai eue et parce qu'elle est très bonne et qu'elle me permettrait à la fois de réaliser mon projet professionnel ou de partir à l'étranger dans des partenariats qui me plaisent et qui me touchent. Donc, je dois réussir aujourd'hui. C'est la deuxième fois que Pierre tente sa chance pour intégrer l'ESC Grenoble. Le jeune homme le sait, l'école ne lui donnera pas de troisième chance. Avant de franchir l'obstacle, dernier mot d'encouragement des parents. À la t'es là, un bisou. C'était ma mère. Déjà, ce matin, il fallait que je lui envoie un message, comme quoi j'étais bien réveillée. Ensuite, il fallait que je l'appelle dès que j'avais ma convocation. Donc, je pense qu'elle est aussi stressée que moi aujourd'hui. Pour ne pas perturber le cours des épreuves, nous ne pourrons pas filmer Pierre et Dounia face à leurs examinateurs. Intégrés ou recalés, le verdict ne tombera que dans trois semaines. Comme Pierre et Dounia, ils sont plus de 100 000 jeunes chaque année. à vouloir intégrer une des 220 écoles de commerce françaises. Une filière qui, année après année, attire toujours plus d'étudiants et qui rassure leurs parents. Comme si, en période de crise, c'était la voie royale à suivre pour trouver un emploi stable et bien payé. Mais toutes les écoles se valent-elles ? Comment justifient-elles des frais de scolarité élevés ? 7 000 euros par an, en moyenne. Tiennent-elles toutes leurs promesses de sésame pour l'emploi ? Pendant trois mois, nous avons mené l'enquête dans la jungle des écoles de commerce. Septembre dernier, c'est la rentrée pour les 700 nouveaux élèves de l'ESC Grenoble. Dans la foule, un visage familier est beaucoup plus détendu que lors des examens d'entrée. Pierre a laissé le costume cravate dans son placard. L'ambiance est à la fête. Les petits nouveaux sont accueillis sous les applaudissements de leurs aînés. C'est l'accueil des admis. Il y a eu l'accueil des admissibles en juin et là, c'est l'accueil des admis pour la deuxième année. Dans le grand amphithéâtre, les choses sérieuses commencent. Le directeur leur a préparé un discours très ambitieux. Notre seul objectif, c'est que nous fassions de goût des entrepreneurs. Vous devez demain innover. Vous devez demain changer les lignes. Je suis certain que si vous avez ça en tête, alors demain, c'est vous qui allez changer le monde. Merci. En attendant de pouvoir changer le monde, les étudiants de l'ESC Grenoble vont travailler dans des conditions beaucoup plus confortables que la moyenne des étudiants français. Les locaux sont flambant neufs et équipés des dernières technologies. Ici, peu de cours magistraux, mais des travaux pratiques, en petits groupes. L'école assure un encadrement supérieur à l'université avec un professeur pour 10 élèves. Elle bénéficie aussi d'un réseau influent avec presque 20 000 anciens. 3 ans d'études supérieures payées au prix fort, près de 11 000 euros par an. Un coût qui, apparemment, n'a pas posé problème dans la famille de Pierre. Non, ça n'a pas été un sacrifice, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne fait pas forcément attention. Oui, voilà, mes parents financent mes études. Les parents de Pierre sont cadres. Ceux de Kélian, 20 ans, ont des revenus bien plus modestes. Son père est restaurateur, sa mère fonctionnaire. Kélian est boursier, mais les 200 euros qu'il touche de l'Etat chaque mois ne lui suffiront pas. Pour étudier, il va devoir emprunter. Alors, dites-moi tout. Alors, écoutez, je vais rentrer en école de commerce à Grenoble. D'accord. Première année ? Voilà, en première année. Et donc, je vais vous aviser des offres partenaires avec l'école de commerce. Sauf erreur, on est aux environs 10 000 à 11 000 euros par an. Par an, voilà. D'accord. Et c'est vrai que pour assurer à côté mes frais, disons, quotidiens, logements, alimentaires, etc., j'aurais besoin à peu près de 40 000 euros sur les 4 ans. D'accord. La banque, qui espère fidéliser ses étudiants une fois leur carrière entamée, prête facilement. Donc là, on va être sur un taux dérogatoire à 1,80. Mais même à taux réduit, Kélian a intérêt à trouver très vite du travail à sa sortie de l'école. Nous serons à payer les 3 premiers mois que 9,70 euros par mois, donc intérêt plus assurance. Les remboursements grimpent au bout de 4 ans. À partir du 49e mois, on va commencer réellement à rembourser le capital, donc ces fameux 40 000 euros empruntés. Et là, de fait, on va arriver à une mensualité qui s'élèvera, assurance comprise, à 714,42 euros par mois. Ça ne te fait pas peur, là, de te dire qu'on a une dette pour 40 000 euros ? Si, effectivement, puisqu'on voit qu'on s'engage quand même pour 9 ans. Ça engage aussi les parents derrière puisqu'ils se portent caution. Donc c'est vrai que quand même, on se pose quelques questions. Mais d'un autre côté, on sait qu'on est dans une école quand même qui est assez réputée. Donc je ne me fais pas de souci parce que je sais que la somme que je l'emprunte sera très vite rentabilisée, finalement, par l'emploi que j'ai occupé. Le coût de la scolarité est un sujet sensible à Grenoble, comme dans toutes les écoles de commerce. L'année dernière, la Cour des comptes voyait en eux un obstacle à la mixité sociale. Elle constatait... Une forte discrimination d'accès aux écoles de commerce par l'argent. Dans ce même rapport, la Cour s'étonnait de l'accroissement significatif des frais de scolarité au cours des 6 dernières années. Plus 71% à HEC, plus 54% à l'ESSEC. Et à Grenoble, plus 11%. Une inflation que le directeur adjoint Jean-François Fiorina assume totalement pour le bien même de ses étudiants, dit-il. Nous ne sommes pas financés par l'État. Encore une fois, si on veut continuer à jouer dans la Cour des grands, derrière, il y a besoin de financement de structure, il y a besoin de financement de personnel, il y a besoin de financement pédagogique. Je pense qu'on pourrait être quand même plus aidés et peut-être moins de récriminations ou de stéréotypes vis-à-vis des écoles quand on voit la qualité du travail que l'on réalise. Jean-François Fiorina est formel. Il ne pourrait pas assurer ce niveau d'enseignement pour moins cher, car les frais de fonctionnement d'une telle école sont très lourds. A commencer par les salaires du personnel, qui représentent la moitié de son budget. Bonjour, comment allez-vous ? Et dans l'équipe, certains employés sont particulièrement bien traités. Ce sont les professeurs. Alors, est-ce que cette première journée à Grenoble se passe bien ? Oui, ça se passe bien, c'est super. Diogo Hildebrand est un spécialiste du marketing. Oui, j'aime vraiment être à Grenoble, c'est une jolie ville. Vous savez qu'il fait très froid en hiver. Diogo va devoir s'acclimater, il est brésilien. Pour débaucher Diogo de l'université new-yorkaise qui l'employait, Grenoble a sorti son carnet de chèques. Le jeune professeur gagne 5000 euros bruts pour seulement 12 heures de cours par mois. C'est très peu d'heures. Qu'est-ce que vous devez faire d'autre ? Je dois faire beaucoup de recherches. J'ai 11 projets en cours. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Voilà. Ça, ce sont deux exemples de revues internationales dans lesquelles je dois publier mes recherches. Et pour chaque publication dans ces revues, il touche une prime de l'école. Ça représente 20% de salaire en plus par article. Donc je peux facilement doubler mes revenus à l'année si je publie beaucoup. Ces articles, écrits par les professeurs les plus en vue, assurent une visibilité internationale à l'école et une partie de son fonds de commerce en France. Car l'excellence de ces professeurs est une exigence pour obtenir un précieux sésame, le grade de master. Ce grade, le niveau bac plus 5, signifie que le diplôme de l'école a été évalué et validé par le ministère de l'enseignement supérieur. C'est un gage de sérieux pour l'établissement, mais surtout un label de qualité pour l'étudiant. Selon cette liste, établie par le ministère, seules 47 écoles de commerce ont obtenu le droit de le délivrer. Pour les autres, c'est beaucoup plus flou. Et c'est bien là le problème. Nous sommes début juillet au salon de l'étudiant à Paris. Les résultats du bac viennent à peine de tomber. Les derniers indécis se pressent pour trouver où s'inscrire à la rentrée. Je ne sais pas où s'il y a eu. Xavier et son père affrontent pour la première fois un salon d'orientation. Tiens, c'est là. Non, mais je ne veux pas faire de l'informatique. Non, là, c'est pas informatique. À 18 ans, après un an de prépa qui n'est raté, Xavier aimerait bien se reconvertir dans le commerce. Mais il est encore un peu perdu. Il faut savoir vers quel centre d'intérêt se tourner, tout ça. C'est pas évident pour l'instant. On s'est beaucoup investi dans une première formation qu'il n'a pas pu obtenir, en fait. Donc on cherche une nouvelle orientation. On connaît mal le monde des écoles de commerce, en fait. ISC, EDC, ESEE, ISG. Autant de sigles indéchiffrables qui désignent des écoles beaucoup moins sélectives que celles de Grenoble. Je sais pas où elle est. Toutes affichent de jolies brochures. Stage, séjour à l'international, labels. Leurs recruteurs n'hésitent pas à flatter les élèves pour les appâter. Vous avez en tout cas la tête pour parler très, très bien. Ou à leur offrir des cadeaux. Un bloc-notes et un... C'est pour ranger le passeport. Tu comprends ? Ouais, oui. Ça va bien avec la couleur de mon t-shirt. Voilà. Sur chaque stand, le même message. L'objectif, il est clair, c'est l'emploi. C'est que je suis diplômé, j'ai un job tout de suite. On a 70% des diplômés qui sont intégrés en entreprise au bout de 2 mois, dont 40% avant la fin de leur scolarité. Un emploi quasi automatique à la sortie, l'argument fait mouche en période de chômage. Après une heure de déambulation, Xavier et son père sont attirés par le stand d'une école au nom prometteur, la Weller International Business School. Vous souhaitez vous orienter sur les métiers du commerce pour quelles raisons ? J'ai la vente, la marketing, ça m'intéresse un peu. Ça m'intéresse, quoi. On est très orienté international, donc la 1re année, vous allez découvrir les métiers du commerce. Le recruteur s'appelle Thierry Portier. C'est un businessman autodidacte qui n'a pas fait d'école de commerce. Mais ça ne l'empêche pas de savoir bien en parler. On a un profil très entrepreneur, il faut le savoir. On cherche des talents, on cherche des talents sous-jacents et des futurs talents pour l'emploi. Donc voilà, on cherche plus des personnalités, je dirais, que des personnes avec déjà des bagages. On a confiance en l'humain. D'accord. C'est quelque chose qui te séduit, Xavier ? Oui, plutôt. Pourquoi ? C'est assez bien présenté. Vas-y. Et le cursus, il me plaît d'aller à l'étranger, tout ça. Xavier semble convaincu. Son père est décidé à débourser les 7000 euros annuels de frais de scolarité. C'est des frais qui sont préparables à ce qu'on trouve dans ce type d'école. Il faut être prêt à mettre un petit peu d'argent. C'est une forme d'investissement, je dirais, pour l'avenir de ses enfants aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Si Xavier réussit le test d'entrée, il intégrera l'école Weller en octobre. Mais que vaut le diplôme de cet établissement délivré après 5 années d'études ? Sur sa brochure, l'école semble délivrer un master, le diplôme reconnu par le ministère de l'enseignement supérieur. Nous interrogeons Thierry Portier. Les explications du recruteur ne sont pas très claires. C'est-à-dire qu'en fait, c'est validé à la fois par les professionnels et aussi par les organismes d'État. Donc on n'est pas dans du diplôme en d'État, puisque ce sont des écoles de l'État. En revanche, on a des certifications qui veut dire qu'on est au même niveau, effectivement, niveau 2. D'accord. Donc vous avez le grade de master. Oui, tout à fait. Thierry Portier nous l'affirme. Son diplôme a la même valeur académique que celui de Grenoble. Nous avons voulu le vérifier auprès de ce professeur d'université. Franck Bournois préside la commission nationale qui autorise les écoles de commerce à délivrer le grade de master. La brochure de Waller le laisse un peu perplexe. Eh bien, cette école propose un cycle en 5 ans. Sur le terme master, eh bien, on est intrigué et on veut en savoir plus. Toute une série de masters en communication, en développement et en commercial, en commerce interactif et en marketing digital. Pour moi, cette formation, donc, sur le territoire français n'a pas le lieu d'être et de s'appeler master. Si l'étudiant pense avoir payé quelque chose qui est un diplôme alors qu'en fait, c'est simplement un niveau, je pense que c'est problématique. Weller est loin d'être la seule école à jouer sur les mots. Une école de commerce basée à Lille, l'ENACO, propose un master management et stratégie d'entreprise qui n'a jamais été habilité par le ministère. L'ITIC, à Paris, parle d'un master européen, mais son diplôme n'est pas reconnu en France. Il est délivré par un organisme privé suisse. Enfin, la Montpellier-Rennes Idelka ajoute un E à master et délivre des masters inconnus au ministère de l'Enseignement supérieur. Autant d'exemples qui font dire au professeur bournois que l'État devrait être capable de faire le ménage entre tous ces masters comme il sait le faire dans d'autres secteurs économiques. Vous avez une protection d'un fromage ou d'un camembert, une protection absolue pour un produit qui va coûter entre 3 et 5 euros. Et vous êtes paradoxalement beaucoup plus dans le flou et moins protégé pour une formation qui peut être vendue entre 8 000 et 15 000 euros. C'est scandaleux. En juillet dernier, les moyens de lutter contre les publicités mensongères et autres faux masters ont été renforcés par une loi. Mais est-elle appliquée ? Rien n'est moins sûr. Au ministère de l'Enseignement supérieur, c'est Jean-Michel Jolion qui est chargé du dossier. De son propre aveu, son service n'a pas les moyens de faire respecter la loi. Je ne peux pas être derrière toute personne sur un salon qui est en train de discuter avec un étudiant et qui va lui dire oui, oui, ça conduit au diplôme de master. C'est écrit nulle part, il l'a dit, je ne peux rien. Même chose pour les plaquettes et les sites internet. Nous, on ne peut pas, on n'a aucun moyen d'aller vérifier tout ce qui est sur la toile. On nous prévient, on agit. Bon, lorsque c'est des écoles avec qui on a déjà eu des problèmes, on retourne assez régulièrement, mais un site web qui est modifié, on n'a absolument aucun moyen d'aller vérifier 15 jours après et que, de nouveau, le site web n'a pas été remodifié. Jean-Michel Jolion nous le confirme, depuis le vote de la loi, aucune école n'a été sanctionnée. Mais alors, que valent les diplômes de ces établissements et comment sélectionnent-ils leurs étudiants ? Début octobre, nous avons pu filmer la rentrée à l'école Weller. Le B2, donc, se présentera tout à l'heure. C'est des soirées, mais ce n'est pas que des soirées. Nous retrouvons Thierry Portier, le recruteur, rencontré sur le salon étudiant. Il a été promu responsable pédagogique des premières années. Sa mission commence par une petite visite des lieux avec la promotion 2013. A tout à l'heure. Ici, c'est la cafétéria. Vous avez un espace informatique ici, donc des postes informatiques, imprimantes, ordinateurs sur lesquels vous pouvez travailler. L'école existe depuis 32 ans. La scolarité coûte moins cher qu'à l'ESC Grenoble, 7000 euros par an. Mais les infrastructures ne sont pas du tout les mêmes. Les salles de cours sont exigues. Sur quatre étages, l'école accueille 450 élèves dans des cursus allant du bac plus 1 au bac plus 5. Weller est petite, mais elle se veut conviviale. Alors, ici, on n'a pas l'habitude de vous appeler par vos prénoms. Je vous connais un peu. Je vais vous demander de tourner votre pupitre. Contrairement à Grenoble, ici, pas d'équipe de professeurs permanents. Les cours sont assurés par des intervenants extérieurs avec toujours l'accent mis sur la pratique. Ici, c'est pas vraiment... Enfin, on n'est pas dans une pédagogie à lire des tonnes de bouquins. Enfin, voilà, on ne va pas vous demander de travailler. On n'est plus vraiment à l'école. On est professionnel. Moi, il n'y a pas de souci, quoi. Quand vous me dites en bachelorette, moi, j'ai envie de monter ma boîte, ouais, yes, bien sûr, avec plaisir. Et il y a des gens à 22 ans, 23 ans, 21 ans, ils sont chefs d'entreprise. Et pourquoi pas vous ? À Weller, comme à Grenoble, on affirme ne pas transiger sur la sélection à l'entrée. On reste quand même toujours sur l'esprit de la qualité. J'ai refusé des candidats, puisque les recrutements ont commencé au mois de mars dernier. J'ai refusé des candidats qui, pour moi, n'avaient pas la fibre Weller et pas le niveau Weller. Pour recruter ses élèves, l'école ne participe pas à un concours national comme Grenoble. Elle a conçu son propre examen. C'est Hervé Argelard qui est chargé des tests des premières années. Vous avez un test de culture générale. C'est un QCM. 50 questions. C'est genre 3 questions ? On va prendre un exemple. On prend une au hasard. Quel est le nom du 1er homme qui est ayant marché sur la Lune ? Voilà. C'est extrêmement varié. Un test d'anglais. Ensuite, un test de logique. Pierre est plus grand que Paul et plus petit que Jacques. André est plus petit que Pierre mais plus grand que Paul. Classé du plus grand au plus petit, c'est 4 personnes. Il raisonne. Selon plusieurs professeurs que nous avons consultés, cette question est en fait du niveau d'un élève de primaire. Celle-là est effectivement relativement simple. D'autres sont un peu plus compliquées et c'est l'objectif. Est-ce qu'il y a une plus compliquée ? Quel est le chiffre manquant sur la 4e triangle ici-dessus ? Ce dernier exercice, classé parmi les plus durs du test, serait de niveau 3e. Selon nos professeurs, pour être vraiment sélectif à un niveau post-bac, cet examen devrait comprendre d'autres questions bien plus difficiles. Ce qui n'est pas le cas ici. Mais pour l'école, le plus important serait un test de créativité et de personnalité. Certes, leur niveau est important pour nous. Il y a quelqu'un qui a 2 en logique, ça risque de poser un problème. Mais ce qui est important pour nous, c'est aussi la façon dont ils sont eux, leur personnalité. En théorie, Weller ne recrute que des bacheliers. Mais lorsque nous interrogeons un élève en classe, un peu plus tard... J'ai passé le concours. Je n'ai malheureusement pas eu le bac, donc je vais le repasser cette année en même temps. Visiblement, la question dérange. Je me permets de venir en appui sur ce que dit Vincent. Merci, Vincent. Vincent, il fait partie du peu de personnes qu'on peut accepter parfois à son bac sur dossier de motivation. Seulement, Vincent s'engage à repasser le bac au cours de l'année en candidat libre. En tant qu'établissement privé, l'école Weller est effectivement libre d'accepter un non-bachelier en 1re année. Une sélection qui paraît indulgente, des diplômes au titre ambigu. Nous avons voulu soumettre le résultat de notre enquête au directeur de l'école, Jean-Marc Grégaud. Nous commençons par le faire réagir sur cette séquence que nous avions filmée au salon de l'étudiant. Vous avez le grade de master ? Oui, tout à fait. C'était une erreur, effectivement, qu'ils le disent sur le salon. C'était que même lui, la logique des termes est compliquée. Et si vous alliez interroger 90% des écoles qui utilisent le terme master, il y aurait de la confusion pour beaucoup d'entre elles. Pour moi, c'est pas... Vous savez, il faut pas... Ça induit pas l'étudiant en erreur qui pense après avoir un diplôme ? Attendez, l'induire en erreur, ça serait de l'intégrer à l'école, de lui demander de payer les 5 années sans broncher et puis de se rendre compte de rien. ça, c'est l'induire en erreur. Mais c'est pas le cas. La problématique, c'est pas de savoir si c'est master, master... C'est pas le problème. Ce qu'il faut retenir, c'est est-ce qu'avec ce diplôme, ce bout de papier, ce jeune-là a toutes les chances de pouvoir s'insérer professionnellement. C'est notre seule problématique. Alors, que pensent les recruteurs de ces diplômes d'école de commerce ? Pour le savoir, nous avons voulu rencontrer une entreprise qui embauche beaucoup de jeunes diplômés. Le géant de l'audit et de la finance, Ernst & Young, à la Défense. Le cabinet organise une session de recrutement. N'hésitez pas à contacter la personne qui gère votre dossier. Sur les 9 candidats ce matin, 8 viennent de grandes écoles de commerce. Avant d'être choisis, ils vont devoir franchir 3 épreuves. Un test d'aptitude, un entretien individuel et un examen collectif. Mais avant d'en arriver là, encore faut-il convaincre Frédéric Huynh, un des recruteurs d'Ernst & Young. C'est lui qui fait le tri parmi les 45 000 CV que son entreprise reçoit chaque année. Nous lui soumettons 4 candidatures test. Alors, je vais vous donner un certain nombre de CV, si vous pouvez un peu me donner votre avis. 4 faux candidats. Antoine, Louise, Julien et Lamia. De jeunes diplômés aux expériences semblables. Seul un critère change, le nom de leur école. Grenoble, Weller, ESC Clermont-Ferrand et HEC. Verdict. Grenoble, école de management. On connaît bien, on recrute beaucoup à Grenoble. Expérience dans le domaine du chiffre, une application associative. C'est un CV qui m'intéresse. Alors, Lamia, Master 1, Grande École HEC, c'est un top profil cible qui nous intéresse pour tous nos métiers d'audit et de conseil. Sans surprise, les candidats d'HEC et de l'ESC Grenoble sont sélectionnés. Même chose pour le profil de Clermont-Ferrand, une école qu'ils considèrent comme modeste, mais dont le diplôme est reconnu par le ministère. Je connais l'ESC clairement. Je me dis qu'a priori, c'est quelqu'un de motivé pour rejoindre mes métiers. Il a une bonne formation. Je resterai plutôt à un avis positif. Et il peut prétendre au même poste, au même salaire qu'un Master HEC ? Alors, clairement, non. Un écart de salaire que le recruteur évalue à 20% sur les 5 premières années. Il y a nécessairement une différence de salaire en fonction des écoles. tout simplement parce que les top écoles de commerce sont beaucoup plus courtisées par toutes les entreprises que quelqu'un qui a fait une école un peu plus modeste. Sur le dernier profil, celui de l'école Weller, Frédéric Quine est moins enthousiaste. Weller International Business School. Alors, je ne connais pas. Et en l'occurrence, il s'agit d'une école qui n'a pas de grade de Master. Oui. Est-ce que ça, c'est un point négatif ? Oui. Clairement. Nous recrutons nécessairement au grade de Master pour nos métiers. Pourquoi ? C'est une exigence de nos clients. Quand nos clients cherchent l'excellence, l'excellence dans notre culture, c'est surtout d'abord d'être bac plus 5. Les résultats de ce test, nous avons voulu les soumettre au directeur de l'école Weller. Jean-Marc Grégaud n'a pas semblé très étonné. Si tous les recruteurs raisonnaient comme ça, ça voudrait dire qu'à part ces écoles-là, aucun jeune bac plus 5 ne serait recruté. C'est pas vrai. Moi-même, étant ancien, j'ai commencé ma carrière dans le groupe AXA. C'est pas une petite PME, le groupe AXA, a priori. Selon le directeur, 85% de ses étudiants décrocheraient un CDI dans l'année qui suit leur sortie. Mais impossible pour nous de vérifier ces statistiques. L'école n'a pas souhaité nous fournir sa liste des anciens. Dans la jungle des écoles de commerce, certains élèves n'ont parfois même pas la chance d'aller au bout de leur cursus. A Grenoble, Maéva, 20 ans, peut en témoigner. En septembre 2012, elle a fait sa rentrée à Westford. Cette école venait tout juste d'être rachetée par le groupe EduService. 50 établissements partout en France, 75 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sur le papier, Maéva n'avait aucune raison de s'inquiéter. Là, c'était un petit peu notre salle pour déjeuner le midi. Et nous, on était plus au 2e et au 3e étage. C'était des golosco ? Oui. Oui, oui. Donc, toi, quand tu t'es inscrite, ça ne laissait pas présager ? La faillite. Pas du tout. Pas du tout. Octobre 2012, quelques semaines après la rentrée, Westford met la clé sous la porte. L'actionnaire, EduService, estime que son école de commerce grenobloise perd trop d'argent. C'est clair que c'est une déception. Un petit peu être déçu d'avoir fait confiance à des personnes qui nous promettaient de grandes choses. Puis finalement, pas tant que ça, quoi. Un repreneur est trouvé, mais il ferme les 3 quarts des classes. 400 étudiants sont privés d'école. Problème, nombreux étaient ceux à avoir déjà réglé les 4200 euros de frais de scolarité. C'était le cas de Maéva, ou plutôt de son père. Aujourd'hui, il a le sentiment d'avoir été floué. C'est le mandataire qui t'a écrit ? Qui t'a répondu par un corps à mon côté que je vais l'envoyer ? D'accord. Dans ces conditions, je proposerai un rejet total de votre créance au juge commissaire. Ça veut dire quoi ? Alors ça veut dire que tout simplement que notre somme que nous avons investie pour les études de Maéva est définitivement perdue. C'est une escroquerie, c'est une escroquerie, carrément. Je dirais que cette école s'est foutue de nous, surtout sa tête de 2e année. J'ai voulu faire confiance à une école qui avait un renom à Grenoble. Et aujourd'hui, j'avoue me tromper sur cette école. Une école de commerce censée enseigner la bonne gestion qui fait faillite, ça fait désordre. Et du service explique alors aux parents qu'en rachetant cette école, ils n'avaient pas réalisé à quel point elle était déjà en difficulté. Reste la question de ces milliers d'euros de frais de scolarité non remboursés aux élèves. Nous décidons de nous rendre au siège du groupe et du service à Paris dans le 9e arrondissement pour tenter d'interroger son PDG. Je cherche à joindre Philippe Grasso du service. Lorsque nous atteignons son bureau, il refuse catégoriquement de répondre devant notre caméra. C'est juste qu'on a eu des étudiants qui n'ont pas été remboursés de leurs frais de scolarité qui vous mettent en cause directement qu'ils n'ont pas été remboursés et qui ont dû chercher une autre école en cours d'année. Le PDG nous raccompagne directement jusqu'à l'ascenseur. Le lendemain, nous recevrons cette réponse par mail. Même s'il n'est pas tenu légalement de les rembourser, le président des du service reconnaît de voir encore 70 000 euros de créances aux élèves. Il juge cette affaire très douloureuse. Plus surprenant, il admet aussi une erreur, avoir été imprudent et conclu par ses mots « Je regrette ». Maéva a décidé de porter plainte. Elle a finalement réussi à décrocher son BTS Commerce International dans une autre école de la région de Grenoble. de la région de Grenoble. Sous-titrage Société Radio-Canada de la région de Grenoble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada